Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir la présentation du quatrième et dernier morceau que je vais te partager par rapport à l'EP Calbo & Friends 02 qui vient de sortir chez Tikal Sun Records. Donc voilà, je vais te partager deux, trois petites idées, notamment en termes de compos. Donc reste bien attentif, ça peut toi aussi, pourquoi pas, t'inspirer pour tes propres morceaux. Comme d'habitude, je te mettrai les liens en description en dessous de cette vidéo pour écouter le morceau d'origine de Calbo qui est un morceau d'Ortie Electro. Tu pourras également retrouver le nouveau morceau que je viens de faire en collaboration également avec Calbo et nos profils sur Facebook. Donc tout ça, ce sera en description. Alors ce quatrième morceau de cette EP, à l'origine c'était un morceau d'Ortie Electro composé par Calbo. Donc on peut le retrouver sur son EP The Dirty Experience Volume 2. Pareil, donc encore une fois les liens en description. Donc je vais tout de suite passer sur FL Studio pour te faire écouter rapidement, je vais faire un survol du morceau d'origine. Donc comme ça, tu vas pouvoir t'imprégner un petit peu du thème. Donc c'est un morceau d'Ortie Electro à 140 battements par minute. Je vais survoler un petit peu tout ça, puis après je te parlerai de ma version remix. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la version originale. Donc moi j'ai remixé ça un petit peu à ma sauce, donc 180 battements par minute, c'est plus orienté hardcore presque industriel. Il y a des sonorités qui sont un petit peu plus sales volontairement que le morceau d'origine, dans ma version. Notamment j'ai rajouté de la saturation, j'ai rajouté quelques éléments dont je vais te reparler après. Le but c'était de faire quelque chose de plus dur, de plus hard, de plus violent, de plus agressif, de plus sale, de plus malsain également, parce que ça rentrait aussi dans la direction artistique que je voulais suivre. Donc en gros, je vais te survoler le début du morceau, et après on va focaliser un petit peu plus sur le break central, là où il y aura le thème qui va vraiment se dévoiler. Donc là avant d'arriver dans le break central, tu vois, j'ai déjà assombré un petit peu le thème mélodique, j'ai repris les instruments d'origine et j'ai essayé de les assombrir, de les rendre plus agressifs, plus durs. J'ai rajouté également une voix d'un chanteur de métal qui gueule un peu comme ça pour donner aussi de la puissance et du côté assez dark au morceau. Et donc là, on arrive dans le break, je vais te le faire écouter probablement en entier parce que tu vois, il y a une mise en scène qui est assez intéressante je pense. Alors, petite chose aussi, c'est que le thème vocal Do You Want To Play, c'est donc mon ami Calbeau qui a enregistré ce thème vocal, lui-même, il l'a écrit, il l'a enregistré comme ça pour en faire vraiment la base vocale du thème sur quoi on a construit le reste du morceau. Donc là, tu vois, petite mise en ambiance un petit peu oppressante, la voix de Do You Want To Play, j'ai fait en sorte, j'ai fait quelques petits traitements, ça j'explique dans les formations en sound design ou sur les enregistrements, quelques petits traitements sur la voix pour la rendre plus dark, comme si c'était un peu la voix d'un psychopathe, ça colle bien au thème. Deuxième chose que j'ai rajoutée qui n'était pas dans le morceau d'origine, c'est le bruitage des jeux de dés qui sont lancés. Et donc du coup, alors je suis assez content de cette petite idée, c'est une bonne petite, je trouve, un peu la cerise sur le gâteau qui vient compléter le thème d'origine. C'est ma petite touche perso supplémentaire sur le morceau. Et ça, on va le reprendre plusieurs fois dans le morceau par la suite, même pendant un drop. Tu vas voir, essayé d'être attentif, on entend en fait les dés qui sont dans un gobelet et qui sont lancés. Et en gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retranscrire une espèce de mise en scène où tu as en gros un psychopathe qui joue au dé, et suivant les résultats du dé, en gros, tu as l'avis d'un gars qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'il y a une voix de métal qui rappelle quelqu'un qui est en train de souffrir, qui gueule, un peu comme une séance de torture. C'est un peu comme dans les films glauques, un peu comme S.O. ou des trucs un peu comme ça avec des teintrés qui s'amusaient avec la vie des gens. Et tu vas voir que plus tard aussi, une autre petite touche, Yannou, bien tard, que j'ai rajoutée, tu vas voir, il y a des bruits, des cris de bébé. Ça, c'est un truc que je mets dans plusieurs tracks dès que je veux ajouter un côté sale. Et les cris de bébé, on va y revenir plus tard. Tu vas voir, c'est assez glauqué. Voilà, donc là, on a le drop qui démarre. Je vais te faire écouter encore un petit peu par la suite. Tu as pu constater peut-être que, en termes de compos, ce qui est intéressant, une idée que tu peux reprendre, c'est qu'il y a une alternance entre des jeux, entre des instruments mélodiques. Par exemple, tu as une mélodie qui vient après une autre partie du thème et qui, elle-même, n'est pas en conflit avec la voix. Donc, chaque élément, si tu veux, arrive l'un après l'autre pour éviter des conflits, des confrontations. Tu vois, ça, c'est un problème qu'on retrouve souvent chez les débutants que j'ai en coach. En coaching, par exemple, une erreur que j'ai faite pendant longtemps aussi, c'est quand on a des éléments qui sont importants dans une compo, comme une voix, comme un lead mélodique, comme un kick ou des choses comme ça, plus tu vas en mettre de ces éléments en même temps dans ton arrangement et plus ça va être compliqué de bien les orchestrer, ça va être la cacophonie plus facilement, ça va être plus compliqué de les distinguer, ça va être plus compliqué de les valoriser. Alors qu'à l'inverse, si tu laisses vraiment chaque élément respirer, avoir sa place, que ce soit en termes de fréquence, en termes d'arrangement, tu vois, lui, il intervient et puis après, c'est à son tour à lui, etc. Tu vois, tu peux vraiment les alterner comme ça, ça peut très très bien fonctionner. Je t'invite vraiment à tester en tout cas. Voilà, et en fait, toujours pour essayer de raconter une histoire tout au long du morceau, tu vois, il y a eu l'intro, il y a eu le break, il y a eu dans le break central, tout le thème qui s'est dévoilé et sur la fin, j'ai laissé un petit bout de thème pour conclure de manière assez glauque avec le bébé. À la fin, tu vas voir, je me suis posé une question, est-ce qu'on le laisse en vie ou pas, le bébé, puis je vais te donner la réponse. Voilà, pour terminer sur une touche bien glauque et avoir de la cohérence avec le thème global. Voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à écouter ce morceau en collaboration avec Albo, tu auras l'in-là en description comme d'habitude. N'hésite pas aussi à nous soutenir sur les réseaux sociaux, à partager, à riposte sur le SunCloud si tu as bien aimé notre morceau, à mettre des likes. Pense aussi à t'abonner à la chaîne Lager des Potards avec la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Merci d'avoir été là et puis je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao ! Ciao !